Le cours type de phrase est une partie essentielle de l'apprentissage de la grammaire française. Dans ce cours, nous allons explorer les différents types de phrases que l'on utilise dans la langue française, ainsi que les exercices pour pratiquer et consolider vos connaissances. Une phrase est un groupe de mots qui exprime une idée complète. Il existe quatre types principaux de phrases en français, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. La phrase déclarative est utilisée pour faire une déclaration ou exprimer une opinion. Par exemple, le soleil brille aujourd'hui. Dans cette phrase, nous déclarons que le soleil brille. La phrase interrogative est utilisée pour poser une question. Par exemple, où vas-tu ? Dans cette phrase, nous demandons où la personne se rend. La phrase exclamative est utilisée pour exprimer une émotion ou une surprise. Par exemple, quelle belle journée. Dans cette phrase, nous exprimons notre émerveillement face à la beauté de la journée. La phrase impérative est utilisée pour donner un ordre ou un conseil. Par exemple, ferme la porte. Dans cette phrase, nous donnons l'instruction de fermer la porte. Maintenant que nous avons vu les différents types de phrases, passons aux exercices pour mettre en pratique vos connaissances. Voici quelques phrases et nous allons déterminer leur type. 1. Le chat dort paisiblement. Déclarative. 2. Aimes-tu la musique ? Interrogative. 3. Quel bon repas ! Exclamative. 4. Ouvre la fenêtre. Impérative. Maintenant, à vous de jouer. Essayez de créer des phrases dans chaque type et vérifiez vos réponses. Cours et exercices corrigés. 1. Phrase déclarative. Les oiseaux chantent joyeusement. J'adore les glaces à la vanille. 2. Phrases interrogatives. Où habis-tu ? Quand est ton anniversaire ? 3. Phrases exclamatives. Quelle belle surprise ! Quel talent incroyable ! 4. Phrases impératives. Range ta chambre. Faites devoir immédiatement. Continuez à pratiquer les différents types de phrases et bientôt vous les maîtriserez parfaitement. N'oubliez pas de vérifier vos réponses pour vous assurer que vous avez utilisé le bon type de phrases. Bonne chance dans votre apprentissage de la grammaire française ! Note, si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'exercices supplémentaires, n'hésitez pas à demander. Sous-titrage Société Radio-Canada